Caractéristiques techniques Système d'exploitation Android 6.0 Design Dimension 152 x 66 x 10 mm Poids 150 g écran tactile 4 pouces LCD IPS S matériel Processeur Cancore 64 BI 1.3 GHz mémoire interne, 2 Go de RAM Flash 16 Go mémoire externe, jusqu'à 64 Go connectivité cellulaire, 4G LTE, 3G+, 3G 2G format de carte SIM, nano SIM, 4FF, connecteur, jack audio 3.5 mm, USB type C consommation et autonomie, batterie, 2700 mL autonomie, veille, 350H autonomie en communication, voie, Milida, 0.178 W slash kilo Appareil photo 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 dans un premier temps la version classique. Ici, on a donc le Smart Vision Premium avec toutes les applications lorsqu'on achète le pack complet. L'avantage dans ce téléphone qui tourne sous Android 6.0, c'est que par rapport à un téléphone classique tactile, ici, on va avoir deux solutions supplémentaires qui ne sont vraiment pas négligeables. On va avoir tout d'abord un écran ici que je vous mets en gros sur l'écran de 4 pouces, un écran assez conséquent et vraiment ce qui va faire la différence, c'est un clavier physique que je vous mets ici en gros avec un joystick central comme d'habitude classique, un bouton central OK, flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche. On va avoir de chaque bouton, le bouton décrocher, raccrocher, donc à gauche, décrocher, à droite, raccrocher. Et par rapport à ces boutons, on va avoir d'autres boutons qui auront des fonctions bien distinctes par rapport à l'utilisation de notre téléphone. Comme vous pouvez voir ici en gros sur votre écran, un pavé numérique avec toujours notre touche 5 repérée par le petit point que l'on trouve sur tous les claviers numériques, les touches sur un fond blanc et les chiffres écrits en noir assez gros et on va pouvoir taper sur le clavier physique de notre écran ou taper à partir du clavier du téléphone. Mais attention, lorsqu'on va avoir une zone d'édition, sur le côté droit de l'appareil, on va trouver un bouton que je vous mets ici en très gros et ce bouton va être le bouton de reconnaissance vocale. Grâce à ce bouton, toutes les zones éditables, lorsque vous allez appuyer sur ce bouton, vous allez donc pouvoir dicter vos recherches sur Internet, vos mails, vos SMS, etc. On a donc trois façons de pouvoir écrire avec ce téléphone, ce qui va vraiment être appréciable pour certaines personnes qui sont très réfractaires aux tactiles. Si on décrit ce téléphone, vous avez entendu dans les caractéristiques techniques juste auparavant tout ce que possède ce téléphone. On va partir du haut, la base du téléphone. On va trouver tout en haut, à droite, le bouton marche arrêt. Ensuite, on ne trouvera plus rien sur la surface du haut. Si on part sur le côté gauche, toute la surface est lisse. On va partir en bas du téléphone. On va trouver le port jack 3,5, d'accord ? Où on va pouvoir connecter un casque. On va trouver la connectique de recharge ou d'échange de données par rapport à notre PC ou notre Mac. Et cette connectique est de type C. Ensuite, on ne va plus rien avoir dessous. Et si on part sur la tranche droite de l'appareil, on va donc trouver les boutons de volume et le bouton de reconnaissance vocale. En façade, on a donc un écran 4 pouces, un pavé numérique avec des boutons et joystick central. En haut, on a donc un appareil photo pour faire du Skype, 2 millions de pixels. Si on part derrière l'appareil, on a donc un double LED au niveau de l'appareil photo, un appareil photo de 8 millions de pixels. Et quelque chose que je trouve très intéressant, on a un bouton ici que je vous montre de très près sur l'écran. Et ce bouton va être un bouton d'alerte. Alors, pour lancer un appel d'urgence à un proche, si vous êtes en difficulté quelconque, c'est vraiment très intéressant au niveau de ce bouton. Vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton et lancer un appel ou lancer un SMS à des proches. L'arrière est plastifié. S'enlève très facilement. On a accès donc à la batterie. Le téléphone possède lui 16Go de mémoire interne. Et on peut monter avec une carte SD 64Go supplémentaire. Le téléphone est en 4G LTE et possède donc, bien sûr, le Bluetooth et le Wi-Fi. Très important, il possède aussi le NFC. Alors, le NFC, ce qui est très appréciable dans cette technologie, c'est que vous allez pouvoir appairer, par exemple, des casques NFC. Vous allez pouvoir payer, car aujourd'hui, on peut payer par le biais du NFC. Donc, une technologie qui va aussi pouvoir aider pas mal de gens en termes de paiement ou d'appairage d'appareils accessibles NFC. Voilà au niveau des caractéristiques techniques et globales de l'appareil. On va faire le tour logiciel. J'ai d'ailleurs fait une vidéo précédente sur le Smart Vision Lite de première génération. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir cette vidéo. On va suivre donc une vidéo déballage et une vidéo très complète avec la navigation GPS piétonne en taille. Pour la comparaison, à droite, un iPhone 6 Plus. Et à gauche, le Smart Vision 2, pour vous faire une idée. Alors, après un tour complet du téléphone, on va voir ensemble un peu l'interface. Donc, le téléphone éteint. On va simplement appuyer sur le bouton marche-arrêt en haut à droite. Verrouiller. 14h47. Niveau de batterie 87% restant. Et comme on peut l'entendre, dès qu'on allume l'interface, on entend l'heure et le niveau de batterie restant. Ici. Alors, l'interface est très épurée. Et comme je disais tout à l'heure, on a une possibilité de fonctionner par le tactile ou par le joystick. Donc, deux façons de faire. Pour ceux qui sont très à l'aise avec le tactile, on pourra circuler avec le tactile ou avec le joystick. Ici, je ferai la navigation avec le joystick. Si on commence tout de suite à descendre dans la liste. Alors, tous les menus sont format liste. Ce qui est très intéressant en termes de simplicité de navigation. Je vais vous faire entendre les menus des différentes applications. On rentre au centre du joystick. Écran d'accueil. Liste 6 éléments affichés. Alors, on est sur un menu classique Android. Donc, avec les applications propriétaires. Et les applications propres à Android. Des paramètres et autres applications que l'on peut trouver sous Android. Agenda. Appareil photo. Calculatrice. Chrome. Contact. Dictaphone. Détecteur de couleur. Alors, quelque chose de très important. Ici, on a un détecteur de couleur et de lumière qui se trouvera par contre dans les deux solutions. Aussi bien dans le Premium que dans le Smart Vision 2. E-mail. Gestionnaire de fichiers. Gmail. Google. Google Photos. Horloge. Captain. Captain. Alors, voilà. Ici, on trouvera l'application vraiment qui va servir à beaucoup de gens. Une des principales applications très efficaces, ce sera donc la navigation GPS. Et on la trouvera à cet endroit. Livre audio. Livre audio. Ici aussi, on va voir que dans une prochaine vidéo, la lecture de livres audio en EPUB, du TXT, du RTF, du DOCX, du PDF. Donc, vous allez voir, ça va vraiment, je pense, vous intéresser. Une loupe. Une loupe où vous allez pouvoir, en fait, vous servir de la caméra arrière de 8 millions de pixels du Smart Vision Premium pour pouvoir faire du grossissement, par exemple, sur une enveloppe ou sur du texte, un clavier éventuellement. Maps. Donc, Maps, l'application de Google. MFC. Le NFC. Note. OCR. L'OCR, donc, un OCR qui va être très puissant, qui va permettre, donc, de prendre en photo n'importe quel texte dactylographié et vous le lire instantanément pour vous faire une lecture en continu. Paramètres. Play Music. Play Store. Alors, ici, Play Music, Play Store, Play Livre, tout ce que vous voulez, les applications de Google. Clique Support. Bien sûr, ce téléphone étant complètement accessible via une synthèse vocale de très grande qualité, on va pouvoir aussi aller sur le Play Store, télécharger les applications qu'on désire sur le Play Store. Radio FM. Il possède aussi la radio FM et la radio Web. Radio Web. Rechercher. Recherche vocale. Possibilité de la recherche vocale avec notre bouton sur le côté instantané et très rapide. Sauvegarder et restaurer. SMS MMS. SOS. Téléchargement. Téléphone. Alors, voilà pour le tour du téléphone, les différents boutons, les différentes applications. Va suivre deux autres vidéos en approfondissant les applications très importantes de ce téléphone. Ici, on va tester rapidement ensemble le petit bouton reconnaissance vocale avec Google No. et vous allez voir son efficacité. C'est équivalent au OK Google lorsqu'on a un smartphone ou une tablette sous Android. On va tout de suite faire la démo. Quelle est la météo actuellement à Paris ? La température à Paris est de 12 degrés avec un ciel nuageux. Quel est le numéro de téléphone de la mairie de Lille ? Le numéro de téléphone de l'établissement mairie de Lille est 03 20 49 50 00. Quelle est la distance entre Lille et Paris ? La distance entre le lieu Lille et le lieu Paris est de 225,2 kilomètres. Voilà donc la première vidéo sur le nouveau téléphone de chez Capsys. Donc, une société, comme je disais en début de vidéo, située à Marseille. Donc, un très beau téléphone avec un très beau clavier. Une réactivité au niveau du bouton reconnaissance vocale qui est vraiment efficace. Va suivre d'autres vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir sur le Smart Vision 2. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur le Smart Vision. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo si vous désirez avoir une vidéo spécifique sur ce téléphone. Je vous le mets ici en très gros pour que vous puissiez vraiment voir la qualité de l'écran. Voilà donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !